Julien, alias le Grand JD, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des Suisses les plus vus dans le monde entier, c'est le phénomène YouTube. Votre chaîne, combien d'abonnés ? Ça change tous les jours, mais là on doit s'approcher du 2 millions. 2 millions, c'est vraiment le cap où on entre dans le club des très grands, c'est ça ? Ouais, 2 millions d'abonnés, ça commence à être sympa. Votre marque de fabrique, c'est que vous êtes sorti de la vidéo en chambre. On sait bien, c'est YouTubeurs, Norman et quelques autres qui sont dans leur chambre. Alors après, ils truquent un petit peu, mais au départ, ils sont vraiment dans la chambre d'étudiants ou de collégiens. Et puis, ils deviennent des stars européennes, mondiales. Vous, vous êtes parti, vous êtes allé à l'étranger sur des scènes de guerre. On verra tout à l'heure les vidéos. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes parti ? Parce que je ne sais pas pourquoi je suis parti. C'est simplement peut-être parce que je suis mauvais à raconter des blagues dans ma chambre. Mais je suis meilleur justement sur le terrain ou de filmer des choses qui se passent. Et c'est ce qui m'intéressait plus, en fait, de capter des choses vivantes ou des scènes, utiliser une forêt comme décor ou utiliser quelque chose. Vous avez fait de tout. On va voir dans cette émission quelques vidéos qui l'illustrent, celles qui font des millions de vues. Le record, c'est quoi ? La vidéo qui a été le plus vue, c'est une parodie de jeux vidéo. Et c'est 10 millions de vues. Ouais. Je crois que c'est celle qu'on va voir justement. C'était une des premières qui vraiment vous a fait décoller. Petit exemple. Les animaux du fleuve ont appris à s'adapter à ces changements. Pour certains, la quête de nourriture devient même plus facile. Bref, aujourd'hui c'est dimanche. Il fait froid et il pleut. En fait, c'était mon coloc. On ne sait pas pourquoi, mais il arrosait les fenêtres. Ça tombait bien, j'avais envie de guimer un peu. Il y a un jeu auquel j'adore jouer quand je suis tout seul. Mais il n'était pas dans sa boîte. Alors j'ai fini son coloc. J'ai avancé mon fauteuil, posé une binche à droite de mon pied. J'ai lancé le multi et je suis rentré dans une partie. Mais je suis vraiment rentré dans une partie. Après, j'ai paniqué. Mais je me suis dit. Ok, il ne faut pas paniquer. Je me suis fait buter. Allez, on se concentre. Bon, il fallait choisir une bonne classe. Non, non. Voilà, avec cet homme, je suis le meilleur. Je me suis fait buter. J'ai regardé la killcam. C'était Diablo X9. J'étais un peu ému. Putain, c'était Diablo X9. Mais très énervé. J'ai killé un gars, deux gars, trois gars. Puis je me suis fait buter. Pas grave, j'avais un colis stratégique. Je balance mon colis. J'ai balancé mon colis. J'ai attendu mon colis. Il n'arrivait pas. J'ai regardé en haut. Il a atterri sur une pelleteuse. J'ai sauté partout. Je me suis couché. Je me suis tourné en rond. Je me suis fait buter. Et on m'a volé mon colis. Voilà, ça pose. C'est le style grand J.D. Un peu décalé, un peu bizarre. Il y a toujours chez vous ce petit décalage. Oui, oui. Et ça, c'est une ancienne vidéo. Une des premières qui avait bien explosé sur la chaîne. Et là, on est vraiment dans une parodie. On mélange beaucoup de styles. Une parodie, jeu vidéo, un peu de court-métrage. Voilà. Il y a beaucoup. 10 millions de vues. On est tous comme ça sur les réseaux sociaux. Quand on poste quelque chose. Quand on a 3 vues, 4 vues, 5 vues. Franchement, ça vous est arrivé de passer votre temps à regarder, de voir le compteur qui tourne ? Non, 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 non. Pas à ce point-là. Mais c'est vrai que quand on a fait cette vidéo, on pensait que ça allait avoir du succès. Parce qu'on est arrivé à un bon moment. On a posé une parodie d'une ancienne émission. Bref, l'émission française. Et on pensait que ça allait fonctionner. Mais quand on a vu que ça a explosé les scores, là, on s'est dit, wow, ça nous a dépassés. On voit aussi un peu du monde dont vous venez. Le jeu vidéo, par exemple, ça a beaucoup compté. C'est vraiment une grande partie de votre culture au départ. Oui, oui. Oui, clairement, j'ai été un gamer à jouer pendant plusieurs semaines, enfermé, etc. Il y a un phénomène de génération en Suisse, en Suisse romande, toute une génération de youtubeurs, mais aussi d'humoristes, Thomas Wiesel, Blaise Bersinger, Nathanael Rocha, Yann Marguet, d'autres. L'accent, par exemple. Chez certains, il est cultivé, Nathanael Rocha ou d'autres. Chez d'autres, il disparaît. Pour vous, on n'a pas l'impression que vous êtes suisse au sens de cet accent qu'on reconnaît tout de suite. C'est quoi ? C'est la mondialisation ? Alors ça, c'est difficile à expliquer pour moi. Mais c'est vrai qu'on croit souvent que je suis parisien. Ça m'arrive souvent qu'on me dit « Ah, mais tu n'es pas de Paris ! » Et c'est vrai que ça m'étonne. Moi, j'ai l'impression d'avoir un accent sur certains termes et comment je m'exprime. Mais apparemment, j'arrive à bien m'exporter en France. Le modèle d'affaires, on se pose souvent la question de l'extérieur. On est vraiment très naïf. On ne sait pas très bien souvent comment ça fonctionne. Chaque fois qu'on voit une vidéo, ça vous rapporte de l'argent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Combien à peu près ? On estime qu'un million de vues, c'est environ 500 francs. Ensuite, il y a toutes les offres publicitaires, les marques. Alors là, à quel moment ça commence à arriver ? La Poste. La Poste a fait appel à vous, par exemple. Ça, on se dit que ça commence à être le business qui marche. Moi, j'ai eu assez rapidement, encore une fois, des demandes partenaires, des publicités, des partenaires qui sont venus me voir. Mais j'ai souvent refusé ça. Parce que je me dis, non, je veux être indépendant, je veux être un puriste. Puis en fait, en fin de compte, je me rends compte qu'il y a l'argent, se faire de l'argent ou pouvoir produire ces vidéos, ça coûte extrêmement d'argent. Et c'est compliqué aujourd'hui de faire sans la pub. Surtout dans mon modèle qui est de partir à l'étranger, à droite, à gauche, ou même ce type de vidéo qui prend du temps. C'est plusieurs journées de montage sur le terrain. Comment Julien est devenu le grand J.D.? Or, quelques étapes. Alors, l'humour classique, il y en a quelques exemples. Comment on fait des bébés ? Nous plongerons dans les ténèbres au cœur du mal quand la science et le diable marcheront de concert. C'est puissant. C'est énorme. Eh les gars, je suis sûre que vous ne savez même pas comment on fait des bébés. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Alors, vas-y, comment on fait ? C'est simple. Tout d'abord, ils font un très joli papa et aussi une très belle maman. Le papa, il fait des beaux sourires à la maman parce qu'il la trouve très belle. Et la maman, elle aime bien ça parce que le papa, c'est un beau jeune homme travailleur. Ensuite, le papa emmène la maman au bord de l'eau pour manger des saucisses et d'autres choses. Des saucisses, t'es sûr ? Non, pardon, pas des saucisses, du fromage. Du fromage, c'est mieux. C'est sympa et mieux. Et puis aussi, des chips et plein d'autres choses. Ensuite, ils vont dodo. Ils vont dormir déjà ? Ah oui, pardon, non, ils ne vont pas dormir. Il faut d'abord qu'ils raccompagnent la maman. Alors, ils raccompagnent la maman chez elle. Et devant chez elle, la maman, elle dit que c'était bien. Mais le problème, c'est qu'elle a un peu peur la nuit toute seule à cause des méchants. Alors, elle demande si le papa veut bien venir dormir avec. Et le papa, comme son rôle sait protéger la maman, évidemment, il dit oui. Ah, il est vraiment courageux, ce papa, disons. Ensuite, la maman, elle va faire dodo. Et le papa rentre dans la chambre. Vu que c'était bonne nuit, elle lui fait un gros bisou. Et la cigogne, elle apporte le bébé dans le lit de la maman. Des cigognes ? Non, mais n'importe quoi. Bande de nazes. Voilà, ça, c'est beaucoup d'autres comparses. Il y a une part de comédien. Il faut être aussi comédien pour que ça marche. Oui, alors moi, ce n'est pas ma qualité la plus forte. Mais oui, effectivement, on s'essaye. Après, moi, ma chaîne YouTube, c'est un gros laboratoire où j'ai essayé des formats. Je m'amusais encore. Et encore aujourd'hui, je m'amuse à poster des vidéos totalement différentes. Le pire que vous ayez fait, c'est quoi ? C'est peut-être cette vidéo. Non, non, je suis sûr qu'il y a pire en fouillant. Combien de vidéos, vous savez déjà vous-même ? J'ai produit, vous dites ? Oui, on doit frôler les 200 vidéos. À peu près. Alors, on verra tout à l'heure, ça va du très, très sérieux, vraiment très sérieux, jusqu'au complètement déjanté, l'homme caca, l'homme vomi, l'inspiration parfois Monty Python un peu absurde. Vous me disiez, non, Monty Python, c'est déjà trop vieux pour vous. Je connais, mais ce ne sont pas des choses qui m'ont inspiré directement. Dans ce genre-là, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Dans le côté, voilà, barodi, quoi ? Peut-être quand même les inconnus, des classiques comme ça, peut-être inconsciemment, mais ce n'est vraiment pas vraiment ce type d'humour qui m'a fait grandir. Une de vos marques de fabrique aujourd'hui, alors c'est de vous intéresser à des prises de conscience sur l'écologie, sur des guerres, sur des situations humanitaires. Ça a peut-être commencé aussi par des questions de marques, de consommation. Alors il y a une vidéo qui a marché au-delà de tout, c'était sur McDonald's. Comment vieillit un menu McDonald's ? Je crois qu'on est au-delà de 3 millions et quelques, même 3 millions et demi de vues. McDonald's, et puis pour l'occasion, j'ai installé, créé un petit setup derrière où on va pouvoir placer le burger et ses accompagnements pendant plusieurs semaines ici. Je vais remettre le compteur à zéro, et puis je vais m'en aller, je vais presser avec lui. Et je reviens dans quelques semaines. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Salut ! Et enfin, nous y voilà. Après plus de 50 jours, nous sommes en face de ce petit menu McDonald's, ce Big Mac, qui semble avoir aucune trace de moisissure. Mais pour en être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener sur une table et on va l'analyser en détail. Enfin, en détail, je vais simplement l'ouvrir et regarder un petit peu à l'intérieur. Bon alors, regardons un petit peu ce burger de plus près. À première vue, il n'y a aucune trace de moisie, ça c'est clair. J'ouvre le burger. Il est sec. Là, on a la viande, qui est aussi sèche. Voilà, c'est pas très agoutant, mais enfin, c'est assez efficace. C'est vraiment, il n'y a rien d'étruqué. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ah oui, oui, c'est rien d'étruqué. Et vous avez eu l'explication ? Pas exact. Non, on m'a dit que c'est parce que les aliments étaient trop secs pour pourrir, mais... Même dans l'énoncé, je ne comprends pas cette réponse qui me paraît un peu bizarre. Pour moi, c'est encore un mystère. Alors, c'est votre démarche. Vous ne prétendez pas faire du journalisme scientifique ou on verra plus tard du reportage de guerre classique, etc. Mais vous allez un petit peu sur tous ces terrains. L'Irak, vous vous êtes rendu à Mossoul, sur un terrain de guerre, avec notre collègue Bernard Genier, de la RTS. Et ça a été une des séquences qui ont le plus frappé. On va en voir un extrait. Avec le couvert, comme ça ? Les tirs. Il faut t'abriquer derrière. Tu vois, par exemple, là, il y a plein de petits... Tu peux te coucher derrière. Mais si ça vient en drone, il faut dégager parce qu'ils vont essayer d'allumer le... Mais on va où ? Il faut aller à l'intérieur. Il ne faut pas que tu prennes des drones sur la gare. Mais où à l'intérieur ? Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui est piégé. Il faut aller là, devant, là, tu vois. En 6 ans, je crois que c'est la vidéo la plus folle que j'ai jamais faite. C'est très impressionnant parce que ça tire de tous les côtés. Ça va ? Voilà, ça c'était le moment le plus fort dans votre carrière de vidéaste, youtubeur ? Oui clairement, et d'autant plus que ça a été la vidéo qui m'a fait aussi un choc par rapport à, en fait on peut amener des contenus sérieux sur Youtube Youtube c'est pas forcément que de l'humour, moi j'étais un peu dans cette optique avant de faire cette vidéo puis un jour, enfin je raconte l'histoire comme ça, mais un jour j'ai effectivement votre collègue que je connais par le biais de Fabien et qu'il s'y rendait souvent et je me suis dit ah ça pourrait être sympa de t'accompagner dans ce genre de... et puis voir ce que ça donne, voilà je filmais avec mon regard un peu naïf mais voilà et ça s'est fait, il a écouté puis il m'a appelé Vous dites naïf, vous jouez pas, vous êtes le candide c'est ça ? C'est un peu le rôle du candide, de celui qui débarque, qui découvre, qui montre ce qu'il découvre Bien sûr, c'est ça ? Bien sûr, et il y a de la naïveté, il y a beaucoup de curiosité en fait c'est ça surtout aussi Là vous avez ressenti quoi ? La peur j'imagine quand même ? Alors étonnamment sur cette séquence, même si on me voit un peu perdu parce que voilà, mais j'ai eu peur quand j'étais dans l'avion on se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux faire en Irak ? Elle est une question basique d'un être humain mais dès qu'on arrive sur le sol, on se rend compte qu'il y a des familles, il y a des gens et on se rend compte qu'en fait on prend conscience que... enfin c'est pas... on est un peu entouré puis on se dit en fait il y a des professionnels avec nous on voit des gens qui... puis il y a une sorte de rationnel qui s'installe un peu spécial Vous entendez ceux qui disent c'est trop naïf alors écoutez comme ça, ouh là là ça tire, enfin etc ça heurte certains qui disent on se met en scène Bien sûr, bien sûr après moi je réponds à ces gens que je fais ça par curiosité puis aussi pour informer un petit peu ma communauté qui est jeune il faut savoir que ces gens ne regardent plus la télé donc c'est une façon peut-être aussi de les sensibiliser moi l'idée c'est pas... j'apprends peut-être des choses, je dis des choses mais c'est surtout de sensibiliser et de... Alors vous avez poussé cette logique dans l'humanitaire, c'est le cas très fameux des réfugiés rohingyas avec d'autres youtubeurs notamment vous êtes allés sur place, c'était la démarche de la Love Army là aussi on va en voir un extrait Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sans eux parce que l'horloge tourne, il faut qu'on avance on a lancé un... une... une cagnotte On lance une GoFundMe immédiatement Voilà, c'est le terme technique, redis-le Une GoFundMe Et là, ça s'est vraiment emballé c'était complètement incroyable on est passé à la stratégie humain à humain avec vous tout le youtube game nous a suivis des tas de personnalités c'était complètement fou tout le monde a commencé à participer et en quelques minutes Ok c'est officiel en même pas 20 minutes, 30 minutes on a passé le demi-million ! Des équipes de la Love Army sont restées sur place avec ARC, la même ONG avec laquelle la Love Army travaille en Somalie l'idée c'est de discuter avec les Rungas pour savoir quels sont leurs besoins mais une partie de votre argent va aider directement les orphelins du camp ils sont 40 000 on veut leur construire un centre où ils peuvent accéder à l'éducation mais aussi jouer et rêver voilà l'humanitaire cette fois alors là aussi il y a certains qui ont adoré d'autres qui ont détesté en disant mais ça c'est pas l'humanitaire tel qu'on le connaît ça amène autre chose ? moi je trouve le fait de tous se rassembler d'utiliser nos communautés et d'essayer de faire bouger les choses d'ailleurs c'est ce qui a été fait on a soulevé des fonds aujourd'hui on a pu aider plein de familles qui sont aussi directement liées à les gens qui me suivent la communauté je trouve ça magnifique vous êtes militant on peut dire ça ? je sais pas si moi je suis militant mais ça me plaît en tout cas de pouvoir aider d'une façon ou d'une autre il y a une cause en tout cas c'est l'écologie qui prend beaucoup de place la série alerte bleue sur votre chaîne YouTube et sur notre site RTS là aussi on va en premier extrait vous êtes allé à Borneo constater la déforestation Bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler de la déforestation des forêts tropicales je suis ici à Borneo sur l'île de Borneo et je suis pas venu tout seul je suis venu avec Bernard Jeunier journaliste à la RTS et spécialisé dans l'environnement et étant donné que ça va être une aventure en pleine jungle il nous fallait un caméraman de terrain donc du coup Fab sera avec nous aussi Bernard était déjà venu ici il y a 17 ans pourquoi tu étais venu ? c'était déjà un des endroits au monde où on criait le plus au scandale de la déforestation du trafic de bois tropicaux donc j'étais venu voir sur place ce qu'il se passait j'étais allé voir les indiens pénanes et puis là ils ont accepté qu'on revienne voir ce qu'il se passe 17 ans après ce qui va être incroyable c'est qu'on va pouvoir comparer de ce que tu as vu à l'époque en plus avec le film et aujourd'hui en 2018 voilà la série avec la RTS alerte bleue ça change votre vie de voir ça ? oui bien sûr bien sûr ça change j'essaie de faire attention ça me fait prendre encore plus de conscience des choses vous me disiez faites attention à la table que vous achetez vous essayez quoi la génération écologique vous en êtes vraiment ? disons que j'ai l'impression qu'encore plus aujourd'hui on est tous les jours on parle d'écologie d'environnement donc ça me touche directement tout le monde connaît plus ou moins la question de cette pâte à tartiner on citera pas la marque qui utilise de l'huile de palme qui vient de là-bas en voyant ça je fais appel à votre côté candide comme vous dites en voyant les choses comme ça de visu ça change quoi ? je veux dire qu'est-ce qui vous a frappé ? non ça énerve beaucoup en fait on rentre ici puis on voit des gens qui utilisent cette pâte on dit mais comment c'est possible que ça se vende encore en fait il y a vraiment une prise et voilà le fait de ce genre de reportage qu'on produit avec la RTS moi je trouve ça magnifique de pouvoir s'allier avec des journalistes compétents qui ont vu ça il y a 20 ans il était déjà venu et de pouvoir informer la communauté et la jeune génération qui sont le futur je trouve ça c'est magique en fait c'est exactement un extrait encore qui est très révélateur de votre façon de fonctionner attention aux âmes sensibles parce que la scène est un petit peu dure mais c'est les sangsues abornées c'est typiquement ce que vous faites parce qu'alors vous faites des choses très sérieuses etc. et en même temps vous abandonnez pas comme on disait le côté coulisses vous montrez tout y compris ce qui est un peu dégoûtant en l'occurrence pour le vendre donc voilà ils détruisent tout sur leur passage regardez la gueule du truc quoi c'est n'importe quoi ok un peu d'émotion parce que c'est ma première sangsue ça fait mal tire 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 et elle font mal c'est vrai mais attends juste là pas mal sur moi ah putain ah ouais c'est la tailleur en fait elle reste droite comme ça et dès qu'elle sent du sang bam incroyable c'est tellement impressionnant en fait si tu regardes tout autour de toi quand tu t'arrêtes tu les vois avancer il y en a partout ça commence à être chiant regarde ça putain ah c'est chiant franchement psychologiquement c'est énorme celle là elle me fait mal elle a eu ce qu'elle voulait elle est contente les indiens se marrent parce que les blancs se font attraper c'est infâme et c'est pour ça que c'est bon vous disiez oh là là c'est vulgaire il y a beaucoup de gros mots oui je me rends compte je suis vulgaire non mais moi quand je vois ces séquences c'est que voilà on montre on a vécu des choses sérieuses importantes avec les pénanes le peuple qui souffre de cette déforestation mais il y a aussi tout le côté humain et vie qu'on a vécu et qu'il faut montrer et vous attirez à ces questions un public peut-être qui forcément ne regardait pas nécessairement ce type de reportage j'imagine exactement le coup d'après ça peut être quoi quand on a été sur une scène de guerre quand on a été à borneo voir la déforestation non il y a encore plein de choses et puis il y a aussi tous mes délires que je vais garder parce que ça n'empêche pas de faire des choses qui sont drôles des fois je suis très sérieux des fois on pleure des fois on rigole c'est comme dans la vie vous touchez à tout alors vous vous êtes mêlé de scène de guerre etc et puis de reportage animalier on peut pas tout prendre il y a une séquence que moi j'ai bien aimé c'est la séquence avec le blaireau qui est assez attachante C'est parti ! Voilà, c'est très joli. Vous êtes allé partout dans le monde et ça, c'est où ? C'est juste à Genève. On n'a pas le droit de dire exactement où sont les terriers, mais c'est juste à côté. Donc, c'est la faune vraiment locale, très jolie scène animalière. Quand on dit que vous faites de tout, c'est vraiment ça, c'est l'illustration de ça. Et ça a fait le tour du monde. Oui, cette image de blaireau qui se gratte a fait le tour d'Internet. Et vous adorez les animaux. Ça, c'est aussi une de vos marques de fabrique. Oui, oui, j'adore la nature et les animaux. Ça, depuis tout petit, j'adore, j'adore. Au point de ne pas avoir d'animal, parce que vous dites que ce n'est pas… Ils sont beaucoup mieux dehors que chez moi, dans un appartement Gênevoix, exactement. Quel âge avez-vous maintenant ? J'ai 31 ans. C'est une très belle réussite, parce qu'il y a très peu de Suisses, on le rappelait, qui ont un tel degré de visibilité sur YouTube. On peut faire ça toute sa vie ? Oui, je pense, j'espère. Ah oui, donc vous adorez ce que vous faites ? Ah bah oui, ah bah oui. Le conseil que vous donnez, parce que c'est une carrière qui fait rêver aujourd'hui beaucoup de gens, les métiers ont changé, on le disait au début, YouTuber, c'est un métier si on veut. Vous leur donnez quoi de conseil ? Les gens qui veulent se lancer sur Internet, ce serait d'aimer ce qu'ils font et de faire ça, évidemment pas pour le succès, mais par la passion en fait. Moi, j'ai toujours le même plaisir que quand j'ai commencé il y a 10 ans, qu'aujourd'hui. Julien, merci. Rendez-vous sur votre chaîne YouTube et puis sur notre site pour la série Alerte Bleue. Merci beaucoup. Merci beaucoup Daruss, un grand plaisir. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.